On est où, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin... Ça se rend bizarre de bien-être, mais... Quelque chose qui se fait de faux. C'est bien toi, c'est bien sûr. Tu vas arrêter de me couper, puis... Est-ce que je peux me lever et me diriger vers lui pour lui dire quelque chose ? Non, t'es en train de discuter avec Bob, donc du coup... Oui, non plus... Par exemple... Merde ! T'as vu, c'est chiant ! Oh là, oh là ! Oh là ! Il est espagnol ! Tu veux pas la jouer soft ! J'entends deux musiques dans la tête, c'est normal ? Excusez-moi, je... Oui, je crois. Mais il y a deux musiques en même temps, c'est pour ça... Qu'y a-t-il derrière cette... Un mouvement se dessinait par là. Chine. C'est la musique de Skyrim ? Jean-Michel, je coupe tous les... Désolé ! Donc je vais y arriver. J'endors ce morceau de musique ! J'entends la musique ! J'entends la musique ! Alors que tu sens le vent... Te caresser les mèches de cheveux, tu sens comme si... Une odeur de cannelle... Là, c'est un zanot... Là, c'est un zanot, c'est ça... Ça leur fait des coiffures, la con ! Tu vas me laisser parler ! J'désolé, j'désolé ! Théo, devant toi, tu vois des créatures qui se dessinent, qui se détachent alors que tu es en sueur. Tu es probablement le premier à avoir été... À être... À être complètement prêt à combattre, comme toujours. Parce que tu es prêt à combattre... Le mec qui se réveille, tu sais, quand il sort de son cauchemar en mode... Les petites filles ! Et ce petit... Il commence à attaquer des trucs aux filles ! Et son mignonne, elles ont des couettes ! C'est un truc improbable. Ok. Le slip de Théo brille. Tu prendras pas mon slip ! Tant que Théo utilise sa foie, la question, c'est est-ce qu'il a besoin de le porter ? Ah ! Parce que si il est sur Shin et que tu utilises ta... C'est moi qui ai la foie, c'est pas mon slip ! Oui, si tu utilises sur Shin et que Shin à la fois a ton slip de foie, il a brillé... Non mais s'il s'éloigne trop ! Ah merde ! Si il s'éloigne trop après... Je vais pas mettre son slip ! Bah écoute ! Y'a des strats ou y'a pas des strats ? Non mais s'il suffisait de faire ça, j'ouvrirais un magasin de slip que j'enfilerais et puis je les vendrais... Le shiny slip ! Non, c'est juste... C'est juste que est-ce que ton paladin accepte le vrai ? Le slip miracle ? Eh... Que vaut votre armure ? Que vaut votre emblème, chevalier ? Si vous en êtes vraiment un ? Brille ! Brille, putain, brille ! Oui, c'est vrai que je brille ! Voilà, je brille ! On est des petits coups de coude ! Brille ! Brille, brille ! Brille, brille ! Non, c'est vrai là c'est ça ! Brille, brille ! Brille, brille ! Qui galère à s'allumer tout ? Brille, brille ! Je suis désolé, je suis un peu mouillé ! C'est mouillé ! Le gars qui a une dynamo ! Il a une dynamo dans le dos ! Brille ! Donc, Bob, je t'en prie ! Un petit coup de couille... Coup de coude, pardon ! Coup de coude ! Coup de couille ! Le coup de couille, toi aussi ! Coup de couilles ! Coup de couilles ! Coup de couilles ! Il y a quelque chose qui t'attire ton attention par là. Tu penses avoir vu le couvercle du puits légèrement bouger. Ok. Je lui hurle. Attention, le couvercle du puits a légèrement bougé ! Literal man ! Je suis désolé, Bob ! Alors, Shin ! Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, je pense que je vais rater comme tout le monde, histoire d'être solidaire ! Il faut que toi t'aies près de la sortie ! Oui, c'est ce que je pensais ! Tire-toi ! Je suis désolé que je vous aime ! Si ça se trouve, ils n'imaginent pas que tu fais partie du groupe ? Ouais, mais non, mais c'est sale ! Tu commences à fumer une clope en nous regardant un truc ! C'était exactement ce que j'avais prévu ! Je suis en une enveloppe avec des dessins comme ça, avec exactement ce qui s'est passé ! Qu'on se marche ! Brunlec frappe violemment au sol, son bras se disloque, des filaments énergétiques s'étendent sous terre, et le pavé se lève par endroit et de part en part. C'est tout petit ? Plus gros et en large ! Deux secondes ! Dédé à moitié de mes points de vie et tout ! Les nains ont une bite deux fois plus grosse que tout le monde ! Tu augmentes le diamètre... Il n'a pas tapé avec sa bite ! Fais-nous un test ! Grunlec, fais-nous un test ! Peignin ! Bon bah... On peut aller l'interroger prisonnier du coup ! On l'interroger ! Ouais ! J'aimerais emmener Shin si possible ! Tu veux bien venir ça ? Ouais mais je parle pas le dialecte en fait ! Bah qu'est-ce qu'on en sait ? T'as déjà essayé ? Bah peut-être qu'ils parlent la langue commune, non ? C'est pas peut-être échange de la salive ! Fais des choses, j'en sais rien ! Je roule une pelle ! Littéralement ! J'utilise mon langage de demi-élémentaire ! C'est culturel ! Et qu'est-ce que c'est moi ton pelle ! C'est culturel ! Tu vois, je dis les phrases complètes selon... Celles que tu comprends ! C'est moi qui traduis... En plus ça va être chiant ! Et oui ! Il est en train de dire mon cher Patrick ! He's gonna rape us ! To the bones ! Ok ! On se met à courir vers les gens et on leur dit Cassez-vous ! Dégagez d'ici ! Ça va exploser ! Enfin je sais pas si c'est vrai mais... Je vais exploser ! Il met le pagne en avant comme ça, il brille ! Aïe 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 ! Et surtout que si à mon tour d'avance je dis C'est une situation... Je fais un pas en arrière, j'ai même pas de délajoté ! C'est une situation critique mes amis ! Enfin je sais pas pourquoi je vous appelle mes amis, vous êtes pas mes amis ! C'est une situation critique ! C'est une situation critique bande de chiens ! On va regarder les centaurs ensemble ! Allez ! Vas-y fais un miracle de merde ! Saloperie !!! Saloperie !!! Athénie !!! Y a un moment tu sais fallait pas me détruire mon scénario, tu sais ? Ouais c'est vrai Encore sur tweeter y a des gens qui me balance des Ah ! Shin il va te détruire ton scénario ! Shin, il va te détruire ton scénario ! Là tu vois ! Tu sens tout le sel d'un homme là ! C'est une justice divine qui vit... Bon... C'est une heure 20 ! Tu sais qu'à 1h20, c'est pas bien de manger aussi salé, Maillard, du calme. La flèche ! Prends un flan, tout va bien. En garde ! Tu hurles à travers la vallée ? Ouais, bah je gueule, je fais... Je gueule, je dis à... Quelqu'un te répond, ta gueule ! Par rapport à l'église des Murmures, soit disant qu'elle a été attaquée ou brûlée, je ne sais pas, enfin, il y a eu un attentat très très grave apparemment, il y a eu des substances fécales. Renversé ! Victor, on va avoir besoin de toi, il faudra que tu négocies avec ton petit poulain, parce que je crois qu'il fait n'importe quoi, il est en pleine crise d'ado. Théo, tu es plus méchant que d'habitude ! Quelle est ta réaction ? Est-ce que je peux prendre une voix douce et apaisante, et dire... Théo, c'est papy, je sais que t'es là ! Combanné Théo ! Vous parlez avec ton accent de melle ! on va y aller ! T'es là, tu es là ou quoi ? T'es là, Téo ? Tu es là ou quoi ? T'es là, Téo ? T'es là ! T'es là, Téo ? T'es là ? T'es là ? Il a promis qu'il n'y aurait pas de conséquences, tout va bien, tout va bien. Je dois avouer que votre ami, ou du moins ses pulsions, ou ses inspirations, le poussent un peu, je sais pas, j'ai envie de dire soit à l'échec, soit au danger. Le voileur, c'est ça. Je l'ai un peu con-con. Ça parle mal. C'est bon, on parle bien du même Théo. Ouais, c'est lui. Je veux bien que vous veniez, parce qu'en fait, je vais me rendre compte qu'ils sont vachement nombreux, parce qu'encore une fois, j'ai agi avant de réfléchir, en fait. Merde ! Eh ben, je veux rejoindre Théo. Tu sais, tu reviens sur ce que t'as dit, je ne me battrai que sur mon bateau, à moi. Est-ce qu'on peut faire un point strat ? Oui, c'est le mec qui a sauté dans l'avion adverse. Eh les mecs, on fait une strat, en fait ! On peut faire ton point strat, mais on va pas me dire grand-chose. Il y a le charisme. Le mec arrive tout seul devant la horde de gars, tu sais quoi ? Comment est le bras de la statue ? Épée ou pas ? Relativement aussi épais que le tien, voire un tout petit peu plus, vu que c'est une statue à une fois et demie proportion. Euh... Attends, j'ai une idée. Je vais aller ici, je vais ramasser une des grosses caillasses qu'il y a là, et je vais péter le bras de la statue. D'accord. Tu veux pas le jeter sur le tas de pièces plutôt ? Ben non, je vais péter le bras de la statue comme ça. Si jamais le mécanisme, c'est genre, il y a des pièces, tu vois, ben je pète le mécanisme. J'aime bien la fin, tu crois qu'il va le prendre et le poser comme Indiana Jones, tu sais, le poil qui va un machin. Non, BOOM ! Pour écouter ! Et donc, tu pars du pratique que s'il y a un piège, le fait de casser le bras déclenchera pas le piège ? Non. Comment ça peut être possible ? On aimerait savoir en quoi consiste ce rituel ? Qu'est-ce que vous allez opérer exactement comme enchantement, comme magie sur Vendis ? J'aimerais savoir parce qu'on tient beaucoup à lui, donc on aimerait pas qu'il souffre pendant ce processus. Je vais déverrouiller sa nature élémentaire, le libérer de son entrave. L'aider à voir au-delà de sa nature humaine, celle qui l'enclave, comme vous l'avez été et comme vous l'êtes encore. Non, non, mais c'est pas le but, c'est pas ce qu'on avait demandé dans le devis. Non, non, mais oui ! Je suis désolé, mais Vendis, il sera pas prêt avant lundi, hein. Tu vois la sorcière rouge qui sourit. Je peux la prendre en otage, comme ça, tac, tac. T'es au style. Elle le saura pas, elle est aveugle. Ouais, mais elle va le sentir. 86 ! La vieille est en fait un ninja. Elle sort un nunchaku comme le mouton, c'est cr 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 cr. Je lui ai tout appris. Donc t'essayes de la saisir. Alors, en fait... Je suis plus aveugle qu'elle, celle qui est aveugle. Tu vas faire esquiver par une vieille, c'est un peu la louche. C'est la femme à masquer par 8 heures, quoi. Par une aveugle, franchement. Je pense qu'elle va y être... Arrête de bouger, madame, s'il te plaît, laisse-toi faire. Est-ce que ma barre de psy grossit encore ? En faire mesure que l'orage sera fraîche. C'est dégueulasse, vous savez ce qui se passe ? Elle devient de plus en plus grosse ! Seigneur Dieu ! C'est une énorme psy ! Les frères Lagolles ! Donc, j'essaye de maîtriser Théo. Mais Théo est en posture défensive, donc est-ce que ça compte ? Justement, j'ai fait en sorte de passer dans son dos. 85 ou moins. On y croit, on y croit, on y croit. 86 ! C'est parfait ! C'est parfait ! Cette action coordonnée avec Shin, Shin qui saute sur la vieille qui rate, et Gronnay qui fait wouh ! On renverse la gamelle de mouton. Aïe, aïe, c'est chaud ! Aïe, aïe ! C'est juste la vieille qui dit, vous faites quoi ? Sors de chez moi, vous êtes cons ! En effet, Théo, tu... T'entends ! Tu retournes. Qu'est-ce que tu réponds quand ils se retournent vers toi ? Moi ? J'ai perdu mes clés, je les ramasse par terre, là. Tranche, j'ai glissé, j'ai failli tomber dessus. J'ai glissé, chef ! 48 ! Ça passe pas ça, la police ! Monsieur est entraîné, il voit les comportements, il est à peu près sous ce pays d'égo. C'est quoi ce nain, là ? Vous avez le permis de ce grand robot, là ? T'as l'intégrité de l'agent des forces de la sécurité publique, monsieur ? En tout cas, vous avez vu, Sorcière Rouge, ce qu'on est capable de faire. Faites attention. Restez sur le garde. On est capable d'échouer très fort. Alors attention, un échec critique, votre maison, elle part. Très bien. Vous êtes en train de réussir tous vos jets ? Ouais, c'est un truc qui se passe, là. On va se faire pourrir sur le Stropole. Non, non, non ! Non, non, non ! Le plan, c'était de... Oh ! Mais... Bah non, moi, je charge que si le plan ne marche pas, hein. J'avais redit, hein. Oui, oui, oui. Parce que sinon, moi, moi... Tout le monde a retenu son souffle en faisant... Qu'est-ce qu'il fait ? Non ! Chau ! Non ! Qui a rien écouté, etc. Théo, tu as réussi dans tes observations. Je vais te demander, s'il te plaît, un des 10. Quand tu arrives à ce niveau-là, en fait, il y a... Tu es bloqué, en fait, dans ta progression. Tu baisses les yeux. Et tu vois qu'il y a... Du sable de la terre... Qui commence à grimper le long de tes jambes. Et tu t'affaisses... Tu t'affaisses à une vitesse ! Tu vas être aspiré par le sol ! J'essaie de le rattraper ! Ouais ! Pareil, pareil ! Chine ! Chine ! Gêne-le ! Je saute ! J'ai pas le gelé ! Je suis la princesse... Moi, je suis juste derrière ! J'essaye de le rattraper ! Je suis la princesse Peach ! En fait, dans ce jeu, ou c'est... Mais... 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 Chine ! Chine ! Chine ! Chine ! Laissons l'invité jouer et connaître parce qu'il était là ! C'est ça, oui ! Oh, oui, oui ! T'inquiète ! Pour l'instant, c'est juste la voix-off de l'épisode. Eh... Les aventuriers encore ratés ! Il raconte ce qu'il se passe à côté ! Très bien ! Donc, du coup, tu le maintiens, en fait, sur le bras, et en le maintenant, tu essaies de te maintenir avec la force, en fait, non, tu t'enfonces aussi, Grand Lake. Non, non, c'est pas... Attends, attends, est-ce que moi, je peux tirer les pouces ? Non, mais j'ai juste fait un échec normal ! Tu me fais pas m'enfoncer aussi ! Ah bah, si tu lâches, tu pourras t'en sortir ! Le méchant, un jour, il va vouloir sortir pour aller pisser ou quoi, et il va passer à côté de 4 cadavres, il va faire... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il faudra le nettoyer ça, là, c'est dégueulasse ! C'était la légende des aventuriers ! Mais il a besoin de cadavres ! C'est ça ! Vaincu par des sables mouvants ! Si tu me l'autorises, dans ce cas-là, je vais lancer le fameux appel Skype mental, sans poser de questions, j'ai appris à faire confiance, tout en faisant mine d'attendre une réponse de la part de... Vag... Vaginax ! Manuel Val ! Je suis le maître de guilde Vaginax ! C'est épique ! Attends, attends, Vaginax de la guilde des explorateurs... Non, il s'appelle pas Vaginax ! Tu racontes ! C'est Manuel Val ! C'est Seigneur, respecte-le ! Victor Noykov, voilà, donc président de la Sanguine, et à la tête de Iago... Oui, voilà, alors le... Sanguinus ! Je suis Sanguinus... Il est là ou pas ? Non ! Mais ton fils, par contre, lui, il demande les 17 ans de paiement que t'as jamais fait à maman ! Je sais pas, tu... Je suis stérile ! Ou je suis une femme ! Révélation ! Le mec, je suis stérile et une femme ! Le mec, il fait une dague en Gilles, il se coupe les couilles, il fait t'as pas de preuves ! Il les jette comme ça ! T'as juste constamment deux avocats obèses qui te poursuivent avec des mallettes et valises remplies qui te demande de... de comparaître et tout ! Chien... Qu'est-ce que tu fais ? J'ai envie de prendre ma main vers Grunelike Tu as confiance en moi ? Je suis tout bleu ! Mauvais père ! Père indigne ! Tu abandonnes tes enfants ! Hein ? Tu prends pas tes responsabilités ! Oh mon dieu, il s'est transformé en salty Grunelike ! Je connais pas sa forme ! C'est sa forme numéro 2 ! Les contraceptifs, ça existe ! Mon saut élémentaire pour me déplacer dans les airs tel Wally avec sa bonbonne, son extincteur en fait ! Très bonne référence ! Exactement ! Tu te souviens dans la scène... Fred, je sais pas si tu te souviens dans la scène dans... Dans X-Men, lorsque tu as le garde qui passe... Je crois que c'est X-Men 2, lorsque il y a... Tu préfères d'ici ! Je suis désolé ! Très bien ! Ah putain, X-Men ! Ouais vas-y, j'ai les références ! Lorsqu'il y a Magneto... C'est comme si en fait il avait la lumière entre la peau et les muscles et que... Chaque nerf commençait un peu... Voilà, un peu comme Electro dans Amazing Spider-Man 2... Avec ses trous électriques ! La référence qu'on mérite ! J'avoue, excellent film ! Fabuleux ! Je te propose un 10% de bonus sur ton action de mental ! Parce que tu es un peu comme à la Robocop, tu as les pieds fixés au sol ! Et que ça t'a apporté une grande confiance en soi ! Je fais les mêmes... Tu vois pas le rapport ! T'as le Robocop ! On s'en fout ! Tu as plus confiance en toi ! Il faut bien... Il faut bien que ça paye ! Tu l'essuies ! T'es un peu... Discret-Man ! Il est là ! De l'église de la discrétion ! Mes amis, le sang... Le sang qui est tombé de son cadavre ! Regardez comme il réagit bizarrement ! Il faut s'en occuper ! Oula ! Oula ! Oula ! Tiens, j'ai peur pas ! RP ! On a gagné ! Il s'est parti ! Est-ce que... On a gagné ? Dis-moi ! Je veux rentrer au pays ! Je veux voir... Martha ! Dans sa belle robe que je lui ai achetée pour aller à l'église le dimanche ! On ira à l'église ensemble ! Et la statue de la liberté ! Je veux que tu dise à mon père que j'étais pas un lâche ! Et boire un bon Coca-Cola bien frais ! Voilà, à peu près ça ! Au même moment, un peu plus bas, à petite voix murmurée de ton côté, Bob, es-tu le seul grenade à entendre cela ? Et donc, ton père qui dit... Je suis si fier ! T'entends ? C'est ainsi que... Dania t'aide à te relever ! Elle semble même être désolée ! Elle n'irait pas jusqu'à s'excuser de ton état, mais... Tu sens qu'elle a... Qu'elle est chaude ! Elle se sent redevable ! Merci Fred ! Et moi je suis complètement refroidi donc ! Théo, qu'est-ce que tu lui dis ? À 20-10 ! Euh... Mais c'est devenu... J'ai rien compris moi ! C'est devenu... Un élémentaire de lumière ! Le flic il est perdu ! Finalement, j'interpelle Ouki ! C'est assez intéressant dans l'exemple... Je comprends pas ! D'où le hippie qui faisait de la lumière partout ? Qu'est-ce que c'est ? Comment il s'appelle ? Wendy... Écoute... Wendy... John ! Si un jour t'as un doute dans la vie... Demande-toi qu'est-ce que Théo ferait ? Tiens, voici un bracelet ! What would Théo do ? C'est ça ! Est-ce que je peux lui lancer un caillou à la gueule... Pour le dernier... Pour le dernier G ? Pour voir s'il esquive comme au début dans le premier épisode ? À qui tu le lances ? Bah sur Wendy ! Et tu le tues ! Tu le traverses l'oeil, le cerveau... Et parce que tes deux dernières questions c'était... Ouais en fait c'est quoi Wendy ? Et est-ce que je peux lui lancer un caillou ? Ce qui m'énerve ! Mais le mec a l'attention d'un poisson rouge quoi ! C'est chaud ! Je suis sûr que ce groupe peut aller loin... Bon on a encore quelques petites choses à travailler mais... Je le sens bien... Surtout toi Théo ! J'te veux dire ça... J'te recule quoi... Oh j'te fais j'te dire truc gentil... Oh... J'croyais que tu voulais dire... J'croyais que j'avais plein de choses à travailler... J'croyais que ça voulait dire quoi... Ah non surtout ça Théo je le sens bien... Mais c'était par rapport aussi à la série aventure... Oh l'épilogue ! L'épilogue ! Bref... Quoi ? Tu m'as parlé mal ? J'te recule ! Bah non ! J'croyais que tu voulais dire que j'avais plein de choses à travailler... Et que j'ai rejeté une merde quoi tiens... Voilà c'est ça... Ah ! Voilà regarde... Hop ! Hop ! Diversionus... Et là... L'église de la diversion... Faut arrêter avec ça... Théo... Moi j'vais brûler la ville... Et puis... Les gens qui étaient innocents... Bah ils se diront au paradis... Très bien... C'est le dieu de la lumière qu'il a décidé... C'est l'esprit ! Ça c'est bien ! C'est l'esprit ! C'est l'esprit ! T'as envie de faire des choses... C'est bien ! C'est ça... Y'a plan ! J'vais dire à Braddock... Brûlez tout ! Brûlez... Tout ce qu'il peut brûler... Vous le brûlez ! Les bottes de paille... Les bâtiments... Les bâtiments... Les... Les... Les magasins... Les orphelinages... Et là on commence à se poser quand même une petite question... Est-ce qu'il y aurait pas un petit peu du démon de Vogue qui est hanté ? Ou là quand même ? Le gars qui veut tout brûler... Tout ça... Sanguinus... Lui qui avance... Les démons sont un petit peu optimistes... Là c'est un gothique qui l'a avalé... C'est pas possible ça ! J'ai ouï dire... Des plans... Des incendies... Enfin c'est bien ça hein... Ou... Mettre le feu à la ville... Non... Et aux gens... A tout le monde... Le feu ! J'vais demander à la doctoresse... Expliquez nous comment il y a des gens avec ce symbole dans votre équipe et que vous ne l'avez jamais remarqué... Non non non... Vous avez intérêt à donner une très bonne réponse... Avant de lui demander quoi que ce soit... Maillard... Je vais la plaquer contre le mur... Mais genre le bras... Genre dans une scène de grande tension sexuelle... Et je vais... Et je vais... Défaire son col roulé pour regarder ses clavicules... D'accord... C'est bon... Grosse tension sexuelle ! Grosse tension sexuelle ! Je voulais savoir si vous étiez morts vu par un vampire... Non non mais... Vous voyez ça n'a rien à voir avec ce scénario mais... C'était pour me déshabiller un peu... Carpeigne ! Aéroport ouais... Mais du coup il a pas de mana ton avatar ? Non... Non... J'ai pas de psy... J'ai que de la vie... Est-ce que t'as une grosse barre de vie ? Parce que t'as un corps d'un elfe quand même... C'est ultra magique comme créature ça... Il y en a plein des elfe mages... Est-ce que ça dépend pas de tes hôtes par exemple ? Si tu possèdes le corps de quelqu'un qui s'est manipulé la magie et qui a des réserves de psy en lui... Est-ce que tu peux l'épuiser justement ? Bah il me semble que justement non ! C'est à dire que je récupère ses compétences en pugilable mais je récupère pas ses compétences magiques ! Ah ! Peut-être parce que la psy utilisée pour channeler ton avatar écrase sa psy à lui en fait ! Ouais voilà ! En fait c'est comme si tu prenais une bouteille de coca et que tu dis mais t'as du coca dedans ! Bah non ! Il a du Pepsi Max parce qu'il a mis le Pepsi Max ! C'est ça ! En tant qu'avatar quand il prend un hôte, il amène une certaine harmonie, un certain équilibre ! Du coup il n'a pas de jauge de PV, il n'a pas de jauge de psy... Non mais non mais non ! Ça c'est l'explication manière ! Mon explication est que le Pepsi Max marche mieux ! Très bien ! Les métaphores Colas ça passe toujours ! Mais si je détruis le pilier et que j'en suis et que j'élimine sa vie, normalement le machin il meurt sans avoir possibilité de revenir ! Tu peux le tester, après tu verras bien ! Tu vois un Roomba ? Tu sais c'est un aspirateur tout seul, il se balade, il se balade tout seul ! Si je donne un gros coup de marteau dessus et qu'il n'est pas connecté à la prise, il va arrêter de marcher au bon moment ! C'est un Roomba ! Oui, tu sais pas combien de PVI là le truc s'il fout il a du plus de PV ! Oui oui ! Bon c'est un méga Roomba ! Je prends pas ton exemple parce que tu donnes un coup de marteau, un aspirateur il marche plus du tout ! Oui 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 ! Oui pareil ! Restez avec du coca s'il te plait ! Rires Vous comprenez mieux avec du coca ! Bon les gars ! C'est reparti ! Quelque chose a quelqu'un à dire ? Quelque chose a quelqu'un à dire ! Je ne savais pas parler ! J'ai dit quelqu'un a quelque chose à dire ! Non mais moi après c'est pas facile dans un hasard ! Je vais regarder un film de psychéant ! C'est ça ! J'en profite pour prendre à part Théo comme ça, je lui tire par la manche et je lui fais mais est-ce que je peux leur faire confiance à eux ? Oui ! Allez-y ! Ils sont d'une qualité exceptionnelle ! Vous savez c'est une mission pour vous ! Vous êtes payé ! Vous faites votre travail ! Oh ! Vous avez l'argent ! Ça va ça bien ? C'est mieux quand ça vient que ça va ! Ah ma petite dame ! C'est quoi ces small talks ? Ah ouais ! Après la pluie il vient le beau temps ! Oui mais qu'est-ce que vous vous allez faire une fois que vous avez fait tout ça pour le cratère ? Que ce soit pour les nains ou que ce soit pour les autres ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Oh je ne sais pas ! J'ai l'éternité devant moi pour me décider ! Je vais peut-être partir en vacances parce que ça fait longtemps ! Et puis ensuite je verrai ! Je verrai si je veux peut-être recréer mon église ou dominer le monde ou juste trouver un coin tranquille et cultiver des patates ! Je ne sais pas ! Parce que si vous voulez cultiver des patates on n'a pas vraiment de problème finalement ! Oui je sais mais les patates c'est peu probable ! D'accord ! C'est quoi ce ? J'ai des étranges de conversation ! Entre les fraises de mani et les patates de mélancolière ! Là on va ouvrir une épicerie ! C'est une super recette de hachiparmentier ! Grenley que tu fouilles également dans ta besace ! Tu trouves une robe et une longue vue ! C'est la seule chose qui te reste ! Vous n'avez plus de potions et vous êtes blessé ! C'est pourtant Dieu que vous en avez besoin ! Une corde ! J'ai dis quoi une robe ? Non j'ai dis oui ! Ne révèle pas tous mes secrets s'il te plaît ! C'est à toi d'attaquer Chine ! Ok je voulais savoir là entre les créneaux et les merlons ! Je sais qu'on n'a pas souvent l'occasion de placer ces mots là ! Mais est-ce que c'est une fenêtre ça ? C'est des vrais mots ? Oui ! D'accord ! C'est ça non ? Coupez-moi si je dis des bêtises ! La lâche ! Bah bravo ! Je te mets à l'avantage ! C'est pour savoir ! Non mais tout ça pour dire est-ce que c'est une fenêtre ! Il y a un site avant les tournages où il dit tiens faut que j'arrive à placer ça ! Je révise mon médiéval celui-là ! Alors Carcassonne la cité ! Oui donc est-ce que c'est une fenêtre ? Oui c'est une fenêtre effectivement ! Entre les créneaux et les merlons ce sont des ouvertures ! Ça sera le nom de ma biographie ! Entre créneaux et merlons ! C'est pas un échec critique ! On arrive pas à se consoler avec ça ! Je vous jure c'est notre mantra qu'on va venir ! Qu'on nous disait mais Bob Bob votre groupe il a pas de nom d'aventurier ! Et bon ce n'est pas un échec critique ! Le t-shirt aventure c'est pas un échec critique ! Le sitcom de merde tu sais ! C'est pas un échec critique ! Tu n'as plus d'avantage !